Le premier round est pour parler visant à trouver une issue à la crise qui secoue le bondi depuis plus d'un an s'est achevé ce mardi 24 mai 2016 à Arusha en Tanzanie. Si dans l'ensemble cette première phase de la reprise du dialogue s'est déroulée paisiblement, certains partis de l'opposition présents lors des discussions déplorent la trop faible représentativité des partis de l'opposition. Le gouvernement et ses alliés sont très nombreux. Par contre, les partis de l'opposition étaient très minorisés, étaient moins nombreux. Il pourra probablement ajouter d'autres partis membres de l'opposition, membres et notamment du SINARED, pour renforcer donc le nombre de participants du côté de l'opposition. Dans le but d'apaiser les tensions, le facilitateur du dialogue, l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa, prévoit de rencontrer dans les prochaines semaines les différentes entités qui n'ont pas été invitées à participer à ces pourparlers d'Arusha. Une initiative saluée par les membres de l'opposition. Nous ne désespérons pas parce que si le médiateur a promis de rencontrer le SINARED, le SINARED est disposé à répondre à son invitation et à aller exposer en haut et à large la feuille de route du SINARED. On ne peut qu'encourager la médiation à garder à l'esprit cette dynamique d'inclusivité. Parce qu'on met de côté certains partenaires, le résultat au bout du rouleau risque de ne pas être latté. Et pour avoir latté, il faut impliquer les principaux acteurs. On ne les met pas de côté, c'est-à-dire qu'on va faire un travail inutile. Dans l'immédiat, le facilitateur du dialogue, Benjamin Kappa, va rencontrer le médiateur, le président ougandais Yoeri Museveni, afin d'élaborer une feuille de route pour la suite du dialogue inter-burundais. Le second round de ces discussions est programmé pour la troisième semaine du mois de juin 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada